Musique Tous les goûts sont dans la nature à Saumur et le concours faisait la part belle aux producteurs régionaux que ce soit au cœur du village exposant ou à l'occasion du tout nouveau marché du terroir. Fouets, fraises, asperges, vin ou encore champignons donnaient une saveur particulière à cette édition 2016. Alors en fait à l'origine le champignon de Paris poussait dans les caves de Paris et puis après le métro est venu et a envahi ses caves donc il a fallu trouver une solution. A Saumur il y a le cheval qui produit le fumier et il y a également les caves troglodytiques qui permettent de faire pousser le champignon. Donc voilà, nous on fait pousser du champignon de Paris Blond dans la champignonière du Saoulou à Montsoro. On fait également des visites de la champignonière donc on va produire du champignon de Paris Blond, du shiitake, de la foliote et différentes variétés de pleurotes. Alors la pâte de vin c'est un concept que j'ai réalisé l'année dernière. Si tu as fait la pâte de vin, ça ressemble à une pâte de fruit, mais il n'y a pas de fruit. Ce n'est que du vin. Voilà, du vin et du sucre. Alors on produit des légumes de saison, asperges, pommes de terre, petits pois en grande quantité, des radis, des oignons blancs, on fait un petit peu de fraises. On fait beaucoup de légumes complémentaires. Là il y a les fèves qui sont arrivées, voyez la salade, ça permet aux gens de se divertifier, d'avoir des légumes frais et à des prix corrects. On conduit la vigne en bio, voilà, donc on fait les vins de la région, notamment l'appellation Saumur puis Notre-Dame, qui est une appellation village qui existe depuis maintenant 2009. C'est notre huitième année ici et on est infidèles en fait des concours de Saumur, concours complet international et concours d'attelage aussi international au mois de juin. On connaît bien les cavaliers, on connaît bien le milieu du concours complet surtout. Et donc voilà, on profite de notre passion du vin et du cheval pour essayer d'allier l'utile et l'agréable. Joindre l'utile à l'agréable, c'est ce qu'ont pu faire les visiteurs ici à Véry avant d'assister au dénouement du CCI 3 étoiles. Et il y a eu du suspense jusqu'au bout. Le parcours de 12 obstacles avec un triple et un double a donné du fil à retordre aux 40 couples encore en lice. Avec Silna Braden-Evo, Oliver Tonnen signe l'un des premiers sans faute. Et il termine finalement cinquième. Il a eu moins de chance avec son deuxième cheval, Odette Garib, mieux classé avant le CSO mais qui fautra deux fois. Si Astier Nicolas sort du podium sur lequel il était installé avec Molacaille après le cross, en raison de trois fautes, dont deux sur le triple, les Français réalisent un beau triplé. Maxime Liviot prend en effet la quatrième place avec Opium de Verrières, auteur d'un tour sans aucune anicroche. Devant son public, l'écuyer du cadre noir Arnaud Boiteau peut se réjouir. Sultan de la Motte, le demi-frère de son cheval de tête Coriano, monte sur la troisième marche du podium. Avant-dernier à rentrer en piste, Thomas Carlyle sait qu'il peut compter sur Upsilon. Haut, très haut, les talons gris sautent en haut des chandeliers. Une vraie démonstration. Thomas met alors une sacrée pression sur les épaules du leader Christopher Burton. L'Australien doit trembler après sa faute sur le numéro 4 avec Santano 2. Il n'a ensuite plus droit à l'erreur. Il ne craque pas et s'impose en ayant mené de bout en bout cette édition 2016. Une édition innovante et réussie. On est très contents. Pour la première année, on a organisé une étoile, on l'a très bien absorbée. On a eu hier un cross qui a été très long, aucun incident important. Avec de vraies nouveautés, on repartait vers le Montaisy, on avait redessiné des obstacles. Vraiment, ça s'est très bien déroulé. En plus, le cross a fait son tri. Ça n'a pas été une compétition qui s'est jouée sur le dressage. Ça, c'est quand même très très bien. Ensuite, la première édition des hits qui avait lieu jeudi, des Horse Innovation Talks, c'est très bien déroulé. C'est très prometteur. C'est un vrai mouvement qui est en train de s'installer. Et ça a même dépassé nos espérances. On avait organisé pour la première année aussi une randonnée d'œuvres de l'Andart. Là aussi, on a été très surpris du succès qu'on a rencontré. Toutes nos visites thématisées étaient pleines. On a rencontré des promeneurs tout le temps. Les concerts qu'on avait tous les soirs sont très bien déroulés. On a fait la fête. Ça doit se voir à la profondeur de mes yeux. Enfin bref, c'est une très belle édition. Très content. Voilà, un peu déçu que ça se finisse sous la pluie. Mais au moins, ça nous donne envie de recommencer l'année prochaine. Je voudrais remercier spécialement tous mes bénévoles. Parce que là, je leur ai demandé beaucoup. Parce qu'il y avait plein de nouveautés. Il y avait beaucoup plus de boulot plein d'engagés. Tout le monde a répondu présent. Ils sont crevés, mais ils ont fait un travail extraordinaire. Les bénévoles, les officiels, le public, les exposants, les cavaliers et leurs chevaux vous donnent d'ores et déjà rendez-vous pour l'édition 2017 de ce mur complet. Sous-titrage ST' 501